Première lettre aux Corinthiens, Corinthiens, chapitre 1. Moi, Paul, j'ai été appelé à être apôtre du Christ Jésus parce que Dieu l'a voulu. Avec Sostède, notre frère, j'écris à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui appartiennent à Dieu par le Christ Jésus. Dieu les appelle à vivre pour lui, avec tous ceux qui, partout, font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent et vous donnent la paix. Sans cesse, je remercie Dieu à votre sujet à cause des bienfaits qu'il vous a donnés par le Christ Jésus. Oui, par le Christ, Dieu vous a donné toutes les richesses, toutes celles de la parole et toutes celles de la connaissance. On vous a annoncé le Christ et vous y croyez avec beaucoup de force. Alors maintenant, aucun don de Dieu ne vous manque. À vous qui attendez que notre Seigneur Jésus-Christ paraisse, c'est Lui qui vous rendra fort jusqu'au bout. Ainsi, personne ne pourra rien vous reprocher le jour où le Seigneur Jésus-Christ viendra. Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à vivre unis avec son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Frères et sœurs chrétiens, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous le demande. Soyez tous d'accord entre vous. Parmi vous, pas de division. Soyez très unis. Ayez un même esprit et une même pensée. Oui, mes frères et mes sœurs, les gens de la famille de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes entre vous. Voici ce que je veux dire. Chacun de vous affirme des choses différentes. L'un dit, « Moi, j'appartiens à Paul. » L'autre dit, « Moi, à Apollos. » Un autre encore, « Moi, j'appartiens à Pierre. » Et un autre dit, « Moi, au Christ. » Est-ce que le Christ est divisé? Est-ce que c'est Paul qui a été cloué sur une croix pour vous? Est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je remercie Dieu parce que je n'ai baptisé aucun de vous, sauf Crispus et Gaius. Alors, personne ne peut dire que vous avez été baptisés en mon nom. Ah, si, j'ai baptisé aussi la famille de Stéphanas. En tout cas, je ne crois pas avoir baptisé quelqu'un d'autre. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle sans me servir des paroles de la sagesse humaine. Ainsi, la mort du Christ sur la croix ne perd pas son pouvoir. Oui, le message de la croix est une folie pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Mais pour ceux que Dieu sauve, c'est-à-dire pour nous, il est puissance de Dieu. Dans les livres saints, on lit « Je détruirai la sagesse des sages et je rejetterai l'intelligence des gens intelligents. » Qu'est-ce que le sage peut dire encore? Et l'homme instruit, et celui qui discute bien dans ce monde, qu'est-ce qu'ils peuvent dire encore? Dieu a montré que la sagesse de ce monde est une folie. En effet, le monde avec sa sagesse n'a pas reconnu Dieu en voyant la sagesse de Dieu. Alors Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce au message que nous annonçons. Et ce message semble fou. Les Juifs demandent des signes étonnants et ceux qui ne sont pas Juifs cherchent la sagesse. Mais nous, nous annonçons un Messie cloué sur une croix. Les Juifs ne peuvent absolument pas accepter cela et ceux qui ne sont pas Juifs pensent que c'est une folie. Mais pour ceux que Dieu appelle Juifs et non-Juifs, le Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Oui, la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force des hommes. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. C'est lui qui vous a unis au Christ Jésus et le Christ est devenu pour nous la sagesse qui vient de Dieu. Par lui, Dieu nous rend juste. Il nous choisit pour lui et il nous libère du péché. Alors, comme les livres saints le disent, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante à cause du Seigneur. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 2. Moi-même, frères et sœurs chrétiens, je suis venu chez vous pour vous annoncer le projet caché de Dieu. Mais je ne l'ai pas fait avec des paroles compliquées ni avec des connaissances extraordinaires. En effet, au milieu de vous, je n'ai rien voulu savoir, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ cloué sur une croix. Moi-même, devant vous, j'ai été faible, j'avais peur, je tremblais. Ma parole et mon enseignement n'avaient rien à voir avec les discours convaincants de la sagesse humaine. Mais c'est la puissance de l'Esprit-Saint qui apparaissait clairement dans ce que je disais. Ainsi, votre foi ne peut pas s'appuyer sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Pourtant, c'est bien une sagesse que nous enseignons aux chrétiens adultes dans la foi. Mais cette sagesse n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse des puissances mauvaises de ce monde qui seront détruites. Nous, nous enseignons la sagesse mystérieuse de Dieu qui était restée cachée. Mais avant que le monde existe, Dieu avait préparé cette sagesse pour nous donner de la gloire. Aucune puissance mauvaise de ce monde n'a connu cette sagesse. Si ces puissances l'avaient connue, elle n'aurait pas fait clouer sur une croix le Seigneur plein de gloire. En effet, les livres saints disent « Il y a des choses que les yeux ne voient pas. Les oreilles ne les entendent pas. Les êtres humains n'y ont jamais pensé. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées en faveur de ceux qui ont de l'amour pour lui. » C'est à nous que Dieu les a fait connaître par l'Esprit-Saint. En effet, l'Esprit-Saint connaît tout, même les secrets les plus profonds de Dieu. Les secrets d'une personne humaine, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit humain qui est en elle. De même, les secrets de Dieu, qui les connaît? Personne, sauf l'Esprit de Dieu. Nous, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde. Nous avons reçu l'Esprit qui vient de Dieu. Alors, nous pouvons reconnaître les dons que Dieu nous a fait. Nous ne parlons pas de ces dons avec les mots que la sagesse humaine enseigne. Nous en parlons avec les mots que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Ainsi, nous expliquons les choses de l'Esprit de Dieu avec les mots qui viennent de cet Esprit. Celui qui pense seulement de manière humaine n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Il ne peut pas comprendre cela. Oui, c'est seulement l'Esprit Saint qui permet de bien juger ces choses. Et celui qui a l'Esprit Saint peut juger de tout. Mais lui, personne ne peut le juger. Les livres saints disent « Qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut lui donner des conseils? » Eh bien, nous, nous avons la pensée du Christ. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 3 Pour moi, frères et sœurs chrétiens, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes qui ont l'Esprit Saint. Je vous ai parlé seulement comme à des personnes faibles, à des chrétiens qui sont encore des bébés dans la foi. Je vous ai donné du lait à boire et non une nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter. Même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter parce que vous êtes encore faible. En effet, parmi vous, il y a de la jalousie et des disputes. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des gens faibles? Est-ce que votre façon de vivre n'est pas encore bien humaine? Quand l'un de vous dit « Moi, j'appartiens à Paul », quand un autre dit « Moi, j'appartiens à Apollos », est-ce que ces paroles ne sont pas encore bien humaines? Apollos, c'est qui? Et Paul, c'est qui? Nous sommes seulement des serviteurs de Dieu. C'est par nous que vous êtes devenus croyants et chacun de nous a travaillé selon les dons que Dieu lui a fait. Moi, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais c'est Dieu qui a fait pousser. Celui qui plante n'est rien. Celui qui arrose n'est rien. Mais celui qui fait pousser est tout et c'est Dieu. Entre celui qui plante et celui qui arrose, il n'y a pas de différence. Mais Dieu donne à chacun sa récompense selon son travail. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. Vous êtes aussi la maison de Dieu. Selon le don que Dieu m'a fait, j'ai placé les fondations comme un bon constructeur. Un autre construit dessus. Mais chacun doit faire attention à la façon de construire dessus. Les fondations sont déjà là. C'est Jésus-Christ. Personne ne peut en placer d'autres. On peut construire sur ces fondations avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille. Peu importe. Le travail de chacun sera visible et on le connaîtra le jour du jugement. Ce jour-là, il y aura un grand feu et ce feu montrera la qualité du travail de chacun. Si quelqu'un a construit une maison qui résiste au feu, celui-là recevra une récompense. Au contraire, si son travail est brûlé, il perdra tout. Lui, il sera sauvé, mais comme quelqu'un qui traverse le feu pour s'échapper. vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Oui, le temple de Dieu est saint et ce temple, c'est vous. Personne ne doit se tromper sur soi-même. Si quelqu'un parmi vous se prend pour un sage, à la manière des gens de ce monde, qu'il devienne fou pour être vraiment sage. En effet, la sagesse des gens de ce monde est une folie pour Dieu. C'est pourquoi les livres saints disent « Dieu attrape les sages au piège de leurs mensonges ». Ils disent aussi « Le Seigneur connaît les pensées des sages, il sait qu'elles ne valent rien ». Alors, personne ne doit se vanter à cause d'un être humain, car tout vous appartient. Paul, Apollos ou Pierre, le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout vous appartient. Mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 4. On doit nous considérer comme les serviteurs du Christ et les responsables chargés de faire connaître les mystères de Dieu. Finalement, ce qu'on demande à des responsables, c'est d'être fidèles. « Moi, cela m'est égal. Vous pouvez me juger, un tribunal humain peut me juger, mais je ne me juge pas moi-même. Je pense que je n'ai rien à me reprocher, mais cela ne veut pas dire que je suis innocent. Mon juge, c'est le Seigneur. » Ne jugez donc pas avant le moment où le Seigneur viendra. C'est lui qui éclairera ce qui est caché dans la nuit. Il mettra les pensées des cœurs en pleine lumière. Alors, chacun recevra de Dieu les félicitations qu'il mérite. Frères et sœurs chrétiens, à propos de ce que j'ai dit, j'ai pris Apollos et moi-même comme exemple à cause de vous. J'ai voulu vous apprendre le sens de ce proverbe, rien au-delà de ce qui est écrit. Alors, personne ne se vantera en choisissant le parti d'un homme contre un autre. En effet, qui te rend supérieur aux autres? Tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. N'est-ce pas? Et si tu l'as reçu, pourquoi te vanter? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Vous avez déjà tout ce que vous voulez. Vous êtes déjà riche. Vous êtes devenu roi. Mais nous, nous ne le sommes pas. Si vous l'étiez vraiment, nous pourrions, nous aussi, être rois avec vous. Mais à mon avis, Dieu nous a mis, nous les apôtres, à la dernière place comme des condamnés à mort. Oui, nous sommes devenus comme un spectacle pour le monde entier, pour les anges et pour les hommes. Nous sommes fous à cause du Christ, mais vous, vous êtes des chrétiens sages. Nous sommes faibles, mais vous, vous êtes forts. On vous respecte beaucoup, mais nous, on nous méprise. Jusqu'à maintenant encore, nous avons faim, nous avons soif, nous n'avons pas de vêtements. On nous fait du mal et nous ne pouvons jamais rester au même endroit. Nous nous fatiguons à travailler de nos mains. On nous insulte, mais nous souhaitons du bien. On nous fait souffrir, mais nous le supportons. On dit du mal de nous, mais nous encourageons les autres. Jusqu'à maintenant, pour les gens, nous sommes comme les ordures du monde, comme des choses sales que tous rejettent. Je ne vous écris pas cela pour vous faire honte, mais vous êtes mes enfants très aimés. Alors, je veux vous avertir. En effet, même si dix mille personnes vous apprennent à vivre avec le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères. C'est moi qui vous ai donné la vie, celle du Christ Jésus. en vous annonçant la bonne nouvelle. Donc, je vous le demande avec force. Suivez mon exemple. Et pour cela, je vous envoie Timothée, mon fils très aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera les règles qui me guident dans ma vie avec le Christ. C'est cela que j'enseigne partout, dans toutes les églises. Certains ont pensé que je n'allais pas revenir chez vous, et ils se sont vantés de cela. Mais si le Seigneur le veut, j'irai bientôt chez vous, et je m'intéresserai non pas aux paroles de ces orgueilleux, mais à ce qu'ils sont capables de faire. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Qu'est-ce que vous voulez? Que je vienne chez vous avec un fouet, ou bien avec un cœur plein d'amour et de douceur? Première lettre aux Corinthiens, chapitre 5. On entend dire partout que, chez vous, certains ont une vie immorale, et leur façon de vivre est si mauvaise qu'on ne la trouve même pas chez ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il paraît que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous vous gonflez d'orgueil, vous devriez plutôt être plein de tristesse, vous devriez chasser de votre communauté l'homme qui vit de cette façon. Moi, je suis loin de vous, mais je suis près de vous en esprit. Eh bien, j'ai déjà jugé l'homme qui a fait cela, comme si j'étais parmi vous. Réunissez-vous au nom du Seigneur Jésus, je serai avec vous en esprit. Et, avec la puissance de notre Seigneur Jésus, livrez cet homme à Satan. Son corps sera détruit, mais par là, lui-même pourra être sauvé le jour où le Seigneur viendra. Vous avez bien tort d'être plein d'orgueil. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous ne savez donc pas cela? Enlevez le vieux levain du péché pour devenir pur. Alors, vous serez comme une pâte nouvelle et sans levain, ce que vous êtes déjà. En effet, le Christ a été offert en sacrifice comme notre agneau de Pâques. Fait-on donc la Pâques avec du pain sans levain, avec un cœur pur et sincère. Ne mangeons pas le pain fait avec du vieux levain, le levain des mauvaises actions et du mal. Dans une autre lettre, je vous ai écrit, « N'ayez pas de contact avec les gens qui ont une vie immorale. Je ne voulais pas parler de tous ceux qui, dans ce monde, ont une vie immorale. Je ne parlais pas non plus de tous les voleurs, de tous les avares, ou de tous ceux qui adorent les faux dieux. Dans ce cas, vous devriez sortir du monde. Non, je vous ai écrit, « N'ayez pas de contact avec celui qui porte le nom de chrétien et qui a une vie immorale. » Je parlais du chrétien qui est voleur ou qui adore les faux dieux ou qui insulte les autres. Je parlais de celui qui boit trop ou qui aime l'argent. Ne mangez même pas avec cet homme-là. Est-ce que c'est à moi de juger ceux qui ne sont pas chrétiens? Ceux-là, c'est Dieu qui les jugera. Vous, vous devez juger ceux de votre communauté. Les livres saints le disent, « Chassez l'homme mauvais du milieu de vous. » Première lettre aux Corinthiens, chapitre 6. Quand vous avez une querelle entre vous, vous faites juger l'affaire par des juges qui ne connaissent pas Dieu et non par des gens qui appartiennent à Dieu. Comment osez-vous faire cela? Ceux qui appartiennent à Dieu jugeront le monde. Vous ne savez donc pas cela? Et si c'est vous qui devez juger le monde, est-ce que vous n'êtes pas capables de juger les affaires peu importantes, c'est nous qui jugerons les anges. Vous ne savez donc pas cela? Alors, nous pouvons bien juger les affaires de cette vie. Pourtant, quand vous avez des procès pour des affaires de ce genre, vous prenez comme juges des gens que l'Église compte pour rien. Je le dis, et c'est une honte pour vous. Il n'y a donc parmi vous aucune personne sage capable de servir d'arbitre entre un chrétien et un autre, mais un chrétien est en procès contre un autre, et cela devant des juges qui ne croient pas au Christ. En tout cas, pour vous, c'est déjà un échec d'avoir des procès entre vous. Pourquoi est-ce que vous ne préférez pas supporter l'injustice? Pourquoi est-ce que vous ne laissez pas plutôt les autres voler ce qui est à vous? Au contraire, c'est vous qui êtes injustes, c'est vous qui volez les autres, et ces autres sont vos frères et sœurs chrétiens. Ceux qui font le mal n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Vous ne savez donc pas cela? Attention, comprenez bien ceci. Ceux qui ont une vie immorale, ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui sont adultères, les hommes qui couchent avec des jeunes gens, les voleurs, les avares, ceux qui boivent trop, ceux qui insultent les autres, les bandits, ces gens-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Voilà ce que certains parmi vous étaient autrefois. Mais notre Dieu vous a lavé du péché, il vous a choisi pour lui, il vous a rendu juste au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit-Saint. Certains disent, tout m'est permis. Oui, mais tout n'est pas bon pour vous. Tout m'est permis, c'est vrai. Mais je ne veux pas être esclave de quelque chose. Vous dites aussi, « La nourriture est pour le ventre et le ventre est pour la nourriture. Oui, mais Dieu détruira la nourriture et le ventre. D'autre part, on ne peut pas faire n'importe quoi avec son corps. Le corps est pour le Seigneur et le Seigneur est pour le corps. Dieu a réveillé de la mort le Seigneur et nous aussi, il nous réveillera de la mort par sa puissance. Vos corps font partie du corps du Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez donc pas cela? En effet, les livres saints disent, les deux deviendront comme une seule personne, mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Évitez à tout prix de faire n'importe quoi avec votre corps. Tous les autres péchés que les gens peuvent commettre sont à l'extérieur du corps. Mais si quelqu'un fait n'importe quoi avec son corps, il fait quelque chose de mal contre son corps. Vous le savez, votre corps est le temple de l'Esprit Saint. Cet esprit est en vous et Dieu vous l'a donné. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libres. Alors rendez gloire à Dieu par votre corps. Première lettre aux Corinthiens chapitre 7 Maintenant, je réponds à ce que vous m'avez écrit. Pour un homme, c'est une bonne chose de ne pas avoir de femme. Pourtant, pour éviter une vie immorale, chaque homme doit avoir sa femme, chaque femme doit avoir son mari. L'homme doit faire son devoir de mari envers sa femme et la femme doit faire son devoir de femme envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son corps. Son corps est à son mari. Le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son corps. Son corps est à sa femme. Ne refusez pas de vous unir l'un à l'autre. Mais il y a une exception. Si vous voulez mieux prier, mettez-vous d'accord tous les deux pour agir ainsi pendant peu de temps. Ensuite, retournez ensemble. Sinon, vous risquez de ne plus être maître de votre corps et Satan peut en profiter pour vous tenter. Ce que je dis là, ce n'est pas un ordre, mais une possibilité que je vous accorde. J'aimerais mieux que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu un don particulier. L'un, celui-ci. L'autre, celui-là. « Pourtant, à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis, si vous restez comme moi, c'est une bonne chose pour vous. Mais si vous ne pouvez pas être maître de votre corps, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, voici ce que je commande. Ou plutôt, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Le mari ne doit pas renvoyer sa femme et la femme ne doit pas quitter son mari. Si elle est séparée de son mari, qu'elle reste seule ou alors qu'elle fasse la paix avec lui. Aux autres, voici ce que je dis. Et cette fois, c'est moi qui le dis et non le Seigneur. Si un chrétien a une femme qui n'est pas chrétienne et si cette femme veut continuer à vivre avec lui, il ne doit pas la renvoyer. Si une chrétienne a un mari qui n'est pas chrétien et si celui-ci veut continuer à vivre avec elle, elle ne doit pas renvoyer son mari. En effet, le mari qui n'est pas chrétien est proche de Dieu parce qu'il est uni à sa femme. La femme qui n'est pas chrétienne est proche de Dieu parce qu'elle est unie à son mari. Sinon, vos enfants seraient comme des enfants séparés de Dieu, mais en réalité, ils sont proches de Dieu. Pourtant, si celui qui n'est pas chrétien veut partir, il peut le faire. Dans ce cas, celui qui est chrétien, le mari ou la femme n'est plus lié à l'autre, car Dieu vous appelle à vivre dans la paix. Toi qui es chrétienne, est-ce que tu es sûr de sauver ton mari? Et toi qui es chrétien, est-ce que tu es sûr de sauver ta femme? Quand Dieu vous a appelé, vous viviez dans la situation que le Seigneur vous avait donnée. Donc, à part ce que je viens de dire, chacun doit continuer à vivre dans cette situation. Voilà la règle que je donne dans toutes les églises. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais circoncis? Eh bien, reste circoncis. Tu n'étais pas circoncis? Alors, ne te fais pas circoncire. Être circoncis, cela ne signifie rien. Ne pas être circoncis, cela ne signifie rien non plus. Ce qui est important, c'est de faire ce que Dieu commande. Chacun doit rester dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Quand Dieu t'a appelé, est-ce que tu étais esclave? Ne sois pas inquiet pour cela. Mais si tu peux devenir un homme libre, profites-en. En effet, l'esclave que le Seigneur a appelé est devenue libre. Il appartient au Seigneur. L'homme libre que le Seigneur a appelé est devenu l'esclave du Christ. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Ne devenez donc pas esclave des hommes. Frères et sœurs chrétiens, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon avis. C'est l'avis d'un homme digne de confiance parce que le Seigneur a été bon pour lui. Voici ce que je pense. À cause des difficultés actuelles, c'est une bonne chose de ne pas être marié. Oui, il est bon pour chacun de rester comme il est. Est-ce que tu as une femme? Ne cherche pas à la quitter. Tu n'as pas de femme? Ne cherche pas à te marier. Pourtant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais les gens mariés auront beaucoup à souffrir dans leur vie de tous les jours. Et moi, je voudrais vous éviter cela. Frères et sœurs chrétiens, je vous le dis, il reste peu de temps. Dès maintenant, ceux qui ont une femme doivent vivre comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui pleurent doivent vivre comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui sont dans la joie doivent vivre comme s'ils n'étaient pas dans la joie. Ceux qui achètent doivent vivre comme si les choses achetées n'étaient pas à eux. Ceux qui profitent de ce monde doivent vivre comme s'ils n'en profitaient pas. En effet, le monde d'aujourd'hui ne va pas durer toujours. Je voudrais que vous n'ayez pas de soucis. Celui qui n'est pas marié s'occupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié s'occupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Et ainsi, il est partagé. La femme qui n'est pas mariée ou la jeune fille s'occupe des affaires du Seigneur. Elle cherche à lui appartenir totalement en lui donnant toutes leurs personnes. Mais la femme mariée s'occupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Je vous dis cela dans votre intérêt et non pour vous tendre un piège. Je souhaite que vous choisissiez ce qui est le mieux en vous attachant au Seigneur et à lui seul. Un jeune homme désire fortement sa fiancée. Il pense qu'il risque de mal agir avec elle et qu'il doit se marier. Alors, il doit faire comme il veut. Tous deux n'ont qu'à se marier. Ce jeune homme ne commet pas de péché. Mais il peut décider fermement dans son cœur de ne pas se marier et de ne pas coucher avec sa fiancée. S'il décide vraiment cela dans son cœur, sans être forcé et en restant maître de ses désirs, il fait bien de ne pas se marier. Ainsi, celui qui se marie avec sa fiancée agit bien. Mais celui qui ne se marie pas avec elle fait encore mieux. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut, mais à une condition. Cet homme doit être chrétien. Pourtant, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 8. La question des animaux offerts en sacrifice aux faux dieux, c'est sûr, nous la connaissons tous, comme vous dites. Mais cette connaissance gonfle d'orgueil. Au contraire, l'amour construit la communauté. Si quelqu'un croit connaître quelque chose, il ne sait pas encore comment il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, Dieu le connaît. Donc, est-ce qu'on peut manger la viande des animaux offerts aux faux dieux? Les faux dieux n'existent pas dans le monde. Nous le savons bien. Il n'y a qu'un seul Dieu. Bien sûr, certains disent qu'il y a des dieux au ciel et sur la terre. Et c'est vrai. Pour eux, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. En tout cas, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Père. Tout vient de Lui et c'est pour Lui que nous vivons. Il n'y a qu'un seul Seigneur. C'est Jésus-Christ. Tout existe par Lui et c'est par Lui que nous vivons. Mais tous ne savent pas cela. Jusqu'à présent, certains avaient l'habitude de prier les faux dieux. Maintenant encore, ils mangent la viande des sacrifices comme s'il était vraiment offerte aux faux dieux. Leur conscience est fragile et ils se sentent salis par cette nourriture. Pourtant, ce n'est pas la nourriture qui nous rapproche de Dieu. Si nous n'en mangeons pas, nous ne perdons rien. Si nous en mangeons, nous ne gagnons rien non plus. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez. Mais attention, cette liberté ne doit pas faire tomber les chrétiens fragiles dans le péché. En effet, toi qui connais la vérité, si on te voit en train de manger dans un temple de faux dieux, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas peut-être entraîner quelqu'un qui a une conscience fragile à manger, lui aussi, la viande des animaux offert aux faux dieux. Et à cause de ta connaissance, ce chrétien fragile va tomber, lui pour qui le Christ est mort. Quand vous péchez de cette façon contre vos frères et vos sœurs et quand vous blessez leur conscience fragile, c'est contre le Christ que vous péchez. C'est pourquoi, si la nourriture doit faire tomber mes frères et mes sœurs chrétiens dans le péché, je ne mangerai plus jamais de viande pour ne pas les faire tomber. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9. Moi aussi, je suis libre de faire ce que je veux. Est-ce que je ne suis pas apôtre? Est-ce que je n'ai pas vu Jésus notre Seigneur? Est-ce que vous n'êtes pas le résultat de mon travail au service du Seigneur? Si pour certains, je ne suis pas un apôtre, pour vous du moins, je le suis. Oui, vous êtes la preuve que j'ai bien fait mon travail d'apôtre au service du Seigneur. Voici ma réponse à ceux qui m'accusent. Est-ce que nous n'avons pas le droit de recevoir de la nourriture et de la boisson pour notre travail? Est-ce que nous n'avons pas le droit d'emmener avec nous une femme chrétienne? Les autres apôtres, les frères du Seigneur et Pierre font cela. Ou bien, est-ce que Barnabas et moi, nous sommes les seuls qui devons gagner notre vie? Quand quelqu'un est dans l'armée, il ne paie pas pour faire son service militaire. Quand quelqu'un cultive un arbre, il mange ses fruits. Ou bien, quand quelqu'un garde un troupeau, il boit le lait des bêtes. Est-ce que ses façons de faire sont seulement des coutumes humaines? Est-ce que la loi ne dit pas la même chose? En effet, dans la loi de Moïse, on lit « Quand le bœuf travaille pendant la récolte, ne l'empêche pas de manger des épis. Est-ce que Dieu s'occupe des bœufs? Ou bien, est-ce qu'il parle surtout pour nous? » Oui, c'est pour nous que ces paroles sont écrites. « Celui qui laboure doit labourer en espérant récolter quelque chose. Celui qui travaille pendant la récolte doit espérer recevoir des épis. Nous avons semé en vous les bienfaits de l'Esprit Saint. Alors, si nous récoltons une partie de vos richesses matérielles, est-ce que c'est extraordinaire? » Si certains ont le droit de faire cela chez vous, nous l'avons beaucoup plus qu'eux, mais nous n'avons pas profité de ce droit. Au contraire, nous supportons tout pour ne pas gêner la bonne nouvelle du Christ. Ceux qui font le service du Temple, c'est le Temple qui les nourrit. Ceux qui offrent des sacrifices sur l'autel reçoivent leur part de ces sacrifices. Vous ne savez donc pas cela? De la même façon, ceux qui annoncent la bonne nouvelle doivent vivre de cette bonne nouvelle. C'est le Seigneur qui l'a commandé. Mais moi, je n'ai profité de rien de tout cela et je n'écris pas ici pour réclamer ces droits, plutôt mourir. Non, personne ne m'enlèvera cette raison d'être fier. Pour moi, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas une raison d'être fier, car je ne peux pas faire autrement. Quel malheur pour moi si je n'annonce pas la bonne nouvelle. Si c'était moi, qui avais choisi ce travail, oui, j'aurais droit à un salaire, mais comme je ne peux pas faire autrement, je fais simplement ce que je dois. Alors, quel est mon salaire? C'est d'offrir la bonne nouvelle gratuitement. Je l'annonce sans profiter des droits qu'elle me donne. Personne parmi vous ne peut me forcer à faire quelque chose. Pourtant, j'ai voulu devenir le serviteur de tous pour gagner le plus de gens possible. Avec les Juifs, je vis comme un Juif pour gagner les Juifs. Avec ceux qui obéissent à la loi de Moïse, j'obéis à la loi pour gagner ceux qui lui obéissent. Pourtant, je ne suis pas obligé d'obéir à cette loi. Avec ceux qui ne connaissent pas la loi de Moïse, je vis comme si je n'avais pas cette loi pour gagner ceux qui ne la connaissent pas. Pourtant, j'ai la loi de Dieu puisque j'obéis à la loi du Christ. Avec les chrétiens fragiles, je vis comme si j'étais fragile pour gagner ceux qui sont fragiles. Je me donne entièrement à tous pour en sauver sûrement quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de la bonne nouvelle pour participer à ces richesses. Au stade, tous les coureurs font la course, mais un seul gagne le prix. Vous ne savez donc pas cela? Alors, courez pour gagner le prix. Tous les sportifs s'entraînent en se privant de beaucoup de choses. Eux, ils le font pour gagner une récompense qui ne dure pas. Nous, c'est pour une récompense qui dure. C'est pourquoi, moi, je cours, mais pas au hasard. Je suis comme un boxeur, mais je ne donne pas de coups dans le vide. Je traite mon corps durement. J'en suis totalement maître. Sinon, moi qui ai annoncé le message aux autres, je risque ensuite d'être éliminé. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 10. Frères et sœurs chrétiens, je veux vous rappeler ce qui est arrivé à nos ancêtres. Ils ont tous été protégés par le nuage. Ils ont tous traversé la mer rouge. Ils ont tous été baptisés dans le nuage et dans la mer en étant unis à Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont bu la même boisson spirituelle. En effet, ils ont bu à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher, c'était le Christ. Pourtant, parmi eux, presque personne n'a plu à Dieu. C'est pourquoi ils sont morts dans le désert. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Alors, nous n'aurons pas envie de faire le mal comme nos ancêtres. N'adorez pas les faux dieux comme certains parmi eux l'ont fait. Les livres saints racontent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser. N'ayons pas une vie immorale en agissant comme certains d'entre eux l'ont fait et 23 000 sont morts en un seul jour. Ne provoquons pas le Seigneur comme certains parmi eux l'ont fait et des serpents les ont fait mourir. Enfin, ne nous plaignons pas comme certains parmi eux l'ont fait et l'ange de la mort les a détruits. Ces choses-là sont arrivées à nos ancêtres pour nous servir d'exemple. On les a écrites pour nous avertir. Nous qui sommes bientôt arrivés à la fin des temps. C'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. C'est pourquoi, mes amis très chers, n'allez pas aux cérémonies en l'honneur des faux dieux. Je vous parle comme à des personnes sages. Jugez vous-mêmes ce que je dis. Nous remercions Dieu pour la coupe de bénédiction. Quand nous la buvons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le sang du Christ? Quand nous mangeons le pain que nous partageons, est-ce que nous n'entrons pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un seul pain. Alors, tous ensemble, nous sommes un seul corps parce que nous mangeons tous un seul pain. Voyez les Israélites, ceux qui mangent des animaux offerts en sacrifice sur l'autel sont en communion avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Que la viande offerte aux faux dieux vaut quelque chose? Ou bien que les faux dieux valent quelque chose? Non. Mais je veux dire que ces sacrifices sont offerts aux esprits mauvais et non à Dieu. Et je ne veux pas que vous soyez en communion avec les esprits mauvais. Vous ne pouvez pas boire à la fois à la coupe du Seigneur et à la coupe des esprits mauvais. Vous ne pouvez pas prendre part à la fois au repas du Seigneur et au repas des esprits mauvais. Ou bien, est-ce que nous voulons rendre le Seigneur jaloux? Est-ce que nous sommes plus forts que Lui? Certains disent « Tout est permis ». Oui, mais tout n'est pas bon. Tout est permis, c'est vrai, mais tout ne construit pas la communauté. Personne ne doit chercher son intérêt à soi, mais plutôt celui des autres. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-en sans poser de questions avec une conscience tranquille. En effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien vous invite et vous acceptez son invitation. Alors, mangez la nourriture qu'on vous offre avec une conscience tranquille. mais on vous dira peut-être « C'est de la viande offerte en sacrifice au faux Dieu ». Alors, n'en mangez pas à cause de celui qui vous a dit cela et pour des raisons de conscience. Je parle de sa conscience à lui et non de la vôtre. Mais est-ce que la conscience de quelqu'un d'autre va juger ce que je fais librement? Pourquoi donc? Quand je mange en remerciant Dieu, je dis merci pour la nourriture. Alors, on ne peut pas dire du mal de moi à cause de cette nourriture. Donc, quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Ne faites tomber personne dans le péché par votre façon d'agir, ni les Juifs, ni ceux qui ne sont pas Juifs, ni l'Église de Dieu. Faites comme moi. J'essaie de plaire à tous dans toutes mes actions. Je ne cherche pas mon intérêt. Je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 11. Imitez-moi comme moi j'imite le Christ. Je vous félicite. Vous vous souvenez toujours de moi et vous gardez mon enseignement comme je vous l'ai donné. Pourtant, je veux que vous compreniez ceci. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Un homme qui, en public, prie ou qui parle au nom de Dieu avec la tête couverte ne respecte pas son chef. Une femme qui, en public, prie ou qui parle au nom de Dieu sans avoir la tête couverte ne respecte pas son chef. C'est exactement comme si elle avait la tête rasée. Si une femme ne se couvre pas la tête, alors qu'elle se fasse raser la tête. Mais si c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou rasés, elle doit avoir la tête couverte. L'homme, lui, ne doit pas avoir la tête couverte. Il est l'image et la gloire de Dieu. Mais la femme est la gloire de l'homme. En effet, Dieu n'a pas fait l'homme à partir du corps de la femme, mais il a fait la femme à partir du corps de l'homme. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour la femme, il a créé la femme pour l'homme. C'est pourquoi, à cause des anges, la femme doit avoir la tête couverte. Cela montre son autorité. Pourtant, devant le Seigneur, la femme ne va pas sans l'homme et l'homme ne va pas sans la femme. En effet, Dieu a fait la femme à partir du corps de l'homme, mais l'homme vient au monde grâce à la femme et tout vient de Dieu. Jugez vous-même. Quand une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte, est-ce que c'est bien? C'est une honte pour l'homme de porter des cheveux longs. La nature vous apprend cela. Mais pour la femme, c'est un honneur, car elle a reçu des cheveux longs pour lui servir de voile. Et si quelqu'un veut encore discuter à ce sujet, nous n'avons pas cette habitude et les églises de Dieu non plus. Puisque je suis en train de faire des remarques, je n'ai pas à vous féliciter. Vos réunions vous font plus de mal que de bien. Tout d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous. On me l'a dit et je crois que c'est vrai en partie. D'ailleurs, il faut qu'il y ait des divisions parmi vous. Ainsi, on peut voir clairement ceux qui, parmi vous, sont vraiment fidèles. Donc, quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. Est-ce que vous n'avez pas des maisons pour manger et pour boire? Ou bien, est-ce que vous vous moquez de l'Église de Dieu? Est-ce que vous voulez faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Est-ce que je vais vous féliciter? Non, sur ce point, je ne vous félicite pas. Voici la tradition que moi, j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur Jésus a été livré, il a pris du pain, il a remercié Dieu puis il a partagé le pain et il a dit « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. » En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou qui boit sa coupe sans respect, celui-là est coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alors, chacun doit bien réfléchir à sa façon de vivre. Ensuite, qu'ils mangent ce pain et boivent cette coupe. car celui qui mange le pain et qui boit la coupe sans reconnaître le corps du Seigneur, celui-là se condamne lui-même en mangeant et en buvant. C'est pourquoi parmi vous, il y a beaucoup de malades et de gens sans force et plusieurs sont morts. Si nous examinions notre conduite, Dieu ne nous jugerait pas. Mais le Seigneur nous juge et nous corrige pour que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Alors, mes frères et mes sœurs, quand vous vous réunissez pour manger, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, il doit manger chez lui. Ainsi, quand vous vous réunirez, Dieu ne vous jugera pas. Pour les autres questions, je les réglerai quand je viendrai. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 12. Frères et sœurs chrétiens, au sujet des dons de l'Esprit-Saint, je ne veux pas que vous restiez ignorants. Autrefois, vous ne connaissiez pas encore Dieu. Vous le savez, vous étiez entraînés vers les faux dieux qui ne parlent pas. Vous ne pouviez pas leur résister. C'est pourquoi je veux vous faire savoir une chose. Si quelqu'un parle avec l'aide de l'Esprit de Dieu, il ne peut pas dire « que Jésus soit maudit ». Et sans l'aide de l'Esprit-Saint, personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur ». Oui, il y a des dons différents, mais c'est le même Esprit qui les donne. Il y a des façons de servir différentes, mais on sert le même Seigneur. Il y a des activités différentes, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes en tous. Chacun reçoit le don de montrer la puissance de l'Esprit-Saint, et cela pour le bien de tous. L'un reçoit de l'Esprit le don de parler avec sagesse. L'autre reçoit du même Esprit le don de faire connaître Dieu. Un autre reçoit de cet unique Esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de ce même Esprit le don d'une foi très solide. Un autre reçoit de cet unique Esprit le don de guérir les malades. Un autre peut faire des actions extraordinaires. Un autre peut parler au nom de Dieu. Un autre sait faire la différence entre ce qui vient de l'Esprit-Saint et ce qui ne vient pas de Lui. Un autre peut parler en des langues inconnues. Un autre peut les traduire. Mais tout cela, c'est le seul et même Esprit-Saint qui le rend possible. Il distribue ses dons à chacun comme il veut. Utilisons une comparaison. Le corps forme un tout et pourtant, il a plusieurs parties. Malgré leur nombre, toutes les parties du corps ne forment qu'un seul corps. Pour le Christ, c'est la même chose. Tous, juifs et non-juifs, esclaves et personnes libres, nous avons reçu le baptême dans un seul Esprit-Saint pour former un seul corps. Nous avons tous bu à la source de cet unique Esprit. En effet, le corps n'a pas qu'une seule partie. Il en a plusieurs. Le pied peut dire, « Moi, je ne suis pas une main, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, il fait quand même partie du corps. L'oreille peut dire, « Je ne suis pas un œil, donc je ne fais pas partie du corps. » Pourtant, elle fait quand même partie du corps. Si dans le corps, il n'y avait que les yeux, comment pourrait-on entendre s'il n'y avait que les oreilles? Comment pourrait-on sentir les odeurs? Mais Dieu a placé chaque partie dans le corps comme il l'a voulu. Si l'ensemble se compose d'une seule partie, il n'y a pas de corps. Il y a donc plusieurs parties, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi. » Et la tête ne peut pas dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous. » Au contraire, même les parties du corps qui semblent les plus faibles sont nécessaires. Et les parties que nous jugeons les moins respectables, nous les respectons davantage. Celles qu'on ne doit pas voir, nous nous en occupons avec plus de soin. Les parties de notre corps qu'on peut voir n'ont pas besoin de tous ces soins. Mais Dieu a fait le corps en donnant plus d'honneur aux parties les moins respectables. Alors, il n'y a pas de division dans le corps. Au contraire, toutes ces parties prennent soin les unes des autres. Si une partie du corps souffre, toutes les autres parties souffrent avec elle. Si une partie est à l'honneur, toutes les autres partagent sa joie. Vous, vous êtes le corps du Christ et chacun de vous est une partie de ce corps. Dans l'Église, Dieu a placé au premier rang les apôtres, au deuxième rang les prophètes, au troisième rang ceux qui enseignent. Ensuite, il y a ceux qui font des actions extraordinaires, puis ceux qui ont le don de guérir. Il y a ceux qui aident les autres et ceux qui dirigent. Enfin, il y a ceux qui ont le don de parler en langues inconnues. Tous ne sont pas apôtres. Tous ne sont pas prophètes. Tous n'enseignent pas. Tous ne font pas des actions extraordinaires. Tous n'ont pas le don de guérir. Tous ne parlent pas en langue inconnue et tous ne les traduisent pas. Cherchez donc à avoir les dons les plus grands. Mais maintenant, je vais vous montrer un chemin meilleur que les autres. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 13. Je peux parler les langues des hommes et les langues des anges. Mais si je n'aime pas les autres, je suis seulement une cloche qui sonne, une cymbale bruyante. Je peux avoir le don de parler au nom de Dieu. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. Je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes. Mais si je n'aime pas les autres, je ne suis rien. Je peux distribuer toutes mes richesses à ceux qui ont faim. Je peux livrer mon corps au feu. Mais si je n'aime pas les autres, je n'y gagne rien. L'amour est patient. L'amour rend service. Il n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne disparaît jamais. Les paroles dites au nom de Dieu s'arrêteront. Le don de parler en langues inconnues disparaîtra. La connaissance finira. En effet, nous ne connaissons pas tout et les paroles dites au nom de Dieu ne sont pas complètes. Mais quand tout deviendra parfait, ce qui n'est pas complet disparaîtra. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Maintenant, je suis un homme et je n'agis plus comme un enfant. À présent, nous ne voyons pas les choses clairement. Nous les voyons comme dans un miroir. Mais plus tard, nous verrons face à face. À présent, je ne connais pas tout. Mais plus tard, je connaîtrai comme Dieu me connaît. Maintenant, trois choses sont toujours là. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 14. Cherchez avant tout à aimer les autres. Désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu. Si quelqu'un parle en langues inconnues, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens, il construit la communauté, il encourage et il console. Celui qui parle en langues inconnues ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu construit la communauté toute entière. Je souhaite que vous parliez tous en langues inconnues, mais j'aime encore mieux que vous parliez au nom de Dieu. Parler au nom de Dieu, cela vaut mieux que de parler en langues inconnues, sauf si quelqu'un traduit pour construire la communauté. Frères et sœurs chrétiens, prenons un exemple. « Je viens vous voir et je vous parle en langues inconnues. Si mes paroles ne vous apportent rien, ni messages clairs, ni connaissances, ni paroles de la part de Dieu, ni enseignements, est-ce que je vous rends service? » C'est la même chose pour les instruments de musique, comme la flûte ou la cithare. Si leurs sons ne sont pas différents, comment distinguer la musique que chacune joue? Et si la trompette ne sonne pas clairement, qui va se préparer pour le combat? Pour vous, c'est pareil. Si vous parlez avec des mots qu'on ne comprend pas, comment savoir ce que vous dites? Vos paroles sont du vent. Il y a beaucoup de langues différentes sur la terre et toutes veulent dire quelque chose. Si je ne connais pas la langue de la personne qui me parle, je suis pour elle un étranger et elle est une étrangère pour moi. Pour vous, c'est pareil. Puisque vous désirez les dons de l'Esprit-Saint, cherchez-les toujours davantage, mais pour construire la communauté rassemblée. C'est pourquoi celui qui parle en langues inconnues doit prier pour avoir le don de les traduire. Si je prie en langues inconnues, mon cœur est en prière, mais mon intelligence ne travaille pas. Alors, que faire? Je prierai avec mon cœur, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Je chanterai avec mon cœur, mais je chanterai aussi avec mon intelligence. Si tu remercies Dieu seulement avec ton cœur, le croyant qui n'y connaît rien ne sait pas ce que tu dis, alors, comment pourra-t-il répondre « Amen » à ta prière de remerciement? Cette prière est sans doute très belle, mais elle n'aide pas les autres à faire des progrès. Grâce à Dieu, je parle en langues inconnues plus que vous tous. Mais dans l'Assemblée des chrétiens, j'aime mieux dire cinq paroles claires que dix mille mots inconnus. De cette façon, j'apprends aussi quelque chose aux autres. Frères et sœurs, quand vous réfléchissez, ne soyez pas des enfants. Pour faire le mal, oui, soyez des bébés, mais pour réfléchir, soyez des adultes. Dans les livres saints, le Seigneur dit « Je parlerai au peuple d'Israël par des gens qui parlent une langue étrangère, par la bouche d'étrangers, et pourtant, ils ne m'écouteront pas. Donc, quand quelqu'un parle en langues inconnues, c'est un signe pour ceux qui ne croient pas, mais cela ne sert à rien pour ceux qui croient. Quand on parle au nom de Dieu, c'est un signe pour ceux qui croient, mais cela ne sert à rien pour ceux qui ne croient pas. Par exemple, toute l'Église est rassemblée et tous parlent en langues inconnues. Des croyants qui n'y connaissent rien ou des incroyants arrivent. Ils vont penser que vous êtes fous. Au contraire, tous parlent au nom de Dieu. L'incroyant et le croyant qui n'y connaît rien arrivent. Alors, tout ce qu'il entend le fait réfléchir et il se sent jugé par tous. Les choses cachées au fond de son cœur deviennent claires et il tombe à genoux, le visage sur le sol. Il adore Dieu et il dit, « Oui, Dieu est vraiment parmi vous. » Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée ou bien traduire ce qu'on vient de dire. Mais tout cela doit servir à construire la communauté. Si des gens veulent parler en langue inconnue, deux personnes peuvent le faire, trois au plus, mais l'une après l'autre et il faut traduire. S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire. Chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu. Deux ou trois peuvent parler au nom de Dieu. Les autres doivent examiner ce qu'ils disent. Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire. Oui, vous pouvez tous parler au nom de Dieu, mais l'un après l'autre. Alors tous recevront l'enseignement et seront encouragés. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur fait. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Comme cela se fait dans toutes les églises chrétiennes, les femmes doivent se taire dans les assemblées. Elles n'ont pas l'autorisation de prendre la parole. Elles doivent rester tranquilles et écoutées, comme la loi le dit. Si elles veulent une explication, elles doivent interroger leur mari à la maison. Pour une femme, parler dans une assemblée, cela ne se fait pas. Ou bien, vous pensez peut-être que la parole de Dieu est venue de chez vous? Est-ce que vous êtes les seuls à l'avoir reçu? Si quelqu'un croit parler au nom de Dieu ou de l'Esprit-Saint, il doit reconnaître une chose. Ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Mais s'il ne reconnaît pas cela, Dieu ne le connaît pas non plus. Alors, frères et sœurs, vous devez désirer parler au nom de Dieu. N'empêchez pas les autres de parler en langues inconnues. Mais tout doit se passer avec calme et dans l'ordre. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15. Frères et sœurs chrétiens, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée. Vous l'avez reçue et aujourd'hui encore vous êtes attachés à elle. Cette bonne nouvelle vous sauve. Si vous la gardez comme je vous l'ai annoncée, sinon votre foi ne sert à rien. Je vous ai donné avant toute chose l'enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme les livres saints l'avaient annoncé. On l'a mis au tombeau et le troisième jour, Dieu l'a réveillé de la mort, comme les livres saints l'avaient annoncé. Il s'est montré à Pierre puis aux douze apôtres. Ensuite, il s'est montré à plus de cinq cents frères et sœurs à la fois. Presque tous sont encore vivants, quelques-uns sont morts. Ensuite, il s'est montré à Jacques puis à tous les apôtres. Finalement, après les autres, il s'est montré à moi aussi, à moi qui le méritait le moins. Oui, je suis le plus petit des apôtres. Je ne mérite même pas de porter le nom d'apôtre parce que j'ai fait souffrir l'Église de Dieu. Mais grâce à l'amour de Dieu, je suis devenu l'homme que je suis et cet amour a donné de bons résultats en moi. J'ai travaillé plus que tous les apôtres. En réalité, ce n'est pas moi qui ai travaillé, c'est l'amour de Dieu qui agit en moi. En tout cas, que cela vienne de moi ou d'eux, voilà la bonne nouvelle que nous annonçons et voilà ce que vous avez cru. Nous annonçons que le Christ s'est réveillé de la mort. Pourtant, parmi vous, certains disent les morts ne se relèveront plus. Comment peuvent-ils dire cela? Si les morts ne se relèvent plus, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, nous n'avons rien à annoncer. Et vous n'avez rien à croire. Si vraiment les morts ne se réveillent pas, cela veut dire que Dieu n'a pas réveillé le Christ de la mort. Dans ce cas, nous sommes de faux témoins de Dieu. En effet, nous avons été témoins contre Dieu en affirmant qu'il a réveillé le Christ de la mort. Si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé de la mort. Et si le Christ ne s'est pas réveillé de la mort, votre foi est vide et vous êtes encore dans vos péchés. Alors, ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus malheureux de tous. Mais en réalité, le Christ s'est réveillé du milieu des morts. Parmi les morts, le Christ s'est réveillé le premier pour que les autres morts se réveillent aussi. C'est par un homme, Adam, que la mort est venue. C'est aussi par un homme, le Christ, que les morts se relèvent. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont unis à Adam, de même. tous vont recevoir la vie parce qu'ils sont unis au Christ, mais chacun à son rang. Le Christ, le premier, s'est déjà réveillé de la mort. Ensuite, ceux qui sont au Christ se réveilleront quand il viendra. Puis, à la fin, le Christ détruira toutes les forces mauvaises qui ont puissance et autorité sur nous. À nord, il remettra son pouvoir de roi à Dieu le Père. À ce moment-là, Dieu mettra tous ses ennemis sous les pieds du Christ. En attendant, il faut que le Christ ait tout pouvoir. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Oui, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais quand le Christ dira, « Maintenant, tout est en mon pouvoir », cela voudra dire « Tout, sauf Dieu ». En effet, c'est Dieu qui donne au Christ le pouvoir sur toute chose. Oui, c'est Dieu qui lui donnera tout pouvoir. Et quand le Fils aura pouvoir sur toute chose, alors lui-même sera sous le pouvoir de Dieu. Ainsi, Dieu sera tout entier en tous. Certains se font baptiser pour les morts. À quoi cela leur sert-il? En tout cas, si les morts ne se réveillent pas, pourquoi ces gens-là se font-ils baptiser à leur place? Et nous, pourquoi est-ce que nous menons sans arrêt une vie dangereuse? Je risque la mort tous les jours. C'est vrai, frères et sœurs, aussi vrai que je suis fier de vous dans le Christ de Jésus, notre Seigneur. À Éphèse, j'ai lutté contre des gens, de vraies bêtes sauvages. Si c'est seulement pour des raisons humaines, qu'est-ce que j'ai gagné? Si les morts ne se réveillent pas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Attention! Les mauvais amis poussent à faire le mal. Retrouvez votre bon sens. Il le faut et ne péchez pas. Oui, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Je dis cela et c'est une honte pour vous. Mais quelqu'un peut demander, comment les morts se réveillent-ils? Quelles sortes de corps vont-ils avoir? Réfléchis donc! Quand tu sèmes une graine, elle doit d'abord mourir avant de devenir une plante vivante. Et qu'est-ce que tu sèmes? Tu ne sèmes pas la plante qui va pousser. Tu sèmes seulement une graine, peut-être un grain de blé ou une autre semence. Ensuite, Dieu donne à cette graine le corps qu'il veut et il donne à chaque graine le corps qui est le sien. Aucune chair ne ressemble à une autre. Il y a une différence entre la chair des humains et la chair des animaux, entre la chair des oiseaux et la chair des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais la beauté des corps célestes n'est pas la même chose que la beauté des corps terrestres. La beauté du soleil n'est pas la beauté de la lune et leur beauté n'est pas celle des étoiles. Et même chaque étoile a une beauté différente de celle des autres étoiles. Quand les morts se relèveront, ce sera la même chose. Ce qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un corps qui doit pourrir. Mais quand il se réveille de la mort, il ne peut plus pourrir. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps qui ne vaut plus rien. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de gloire. Ce qu'on met dans la terre, c'est un corps faible. Mais quand il se réveille de la mort, il est plein de force. Le corps qu'on met dans la terre comme une graine, c'est un simple corps humain. Mais quand il se réveille de la mort, l'Esprit-Saint lui donne la vie. Il y a donc un corps qui est un simple corps humain. Mais il y a aussi un corps qui reçoit la vie de l'Esprit-Saint. Dans les livres saints, on lit « Adam, le premier homme, c'est un simple être humain qui a reçu la vie. Le dernier Adam est rempli de l'Esprit-Saint qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas l'être qui vit par l'Esprit-Saint, c'est le simple être humain. L'être qui vit par l'Esprit-Saint vient après. Dieu a modelé le premier homme avec de la terre. Cet homme-là vient de la terre, mais le deuxième homme vient du ciel. Ceux qui viennent de la terre sont comme celui que Dieu a modelé avec de la terre. Ceux qui viennent du ciel sont comme celui qui est venu du ciel. Nous avons ressemblé d'abord à l'homme modelé avec de la terre. Plus tard, nous ressemblerons aussi à l'homme qui vient du ciel. Frères et sœurs chrétiens, voici ce que j'affirme. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas participer au royaume de Dieu. Et ce qui doit pourrir ne peut pas posséder la vie qui ne finit pas. Maintenant, je vais vous dire une chose mystérieuse. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. Cela se fera très vite, en un clin d'œil, quand la trompette sonnera le dernier jour. Oui, la trompette sonnera. Alors les morts se réveilleront pour une vie qui ne finit pas. Et nous, nous serons transformés. En effet, ce qui pourrit doit recevoir la vie qui ne finit pas. Et ce qui meurt doit recevoir la vie qui dure toujours. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc, tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton arme? L'arme de la mort, c'est le péché. Et la loi rend le péché plus puissant. Mais remercions Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes frères et mes sœurs très aimés, soyez forts, soyez solides. Travaillez toujours mieux au service du Seigneur. Vous le savez, en le servant, vous ne travaillez pas pour rien. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 16. Au sujet de l'argent à rassembler pour les chrétiens de Jérusalem, j'ai donné des règles aux églises de Galatie. Suivez-les, vous aussi. Tous les dimanches, chacun de vous doit mettre à part, chez lui, l'argent qu'il a pu économiser. Ainsi, on n'attendra pas mon arrivée pour rassembler l'argent. Quand je serai là, j'enverrai à Jérusalem les gens que vous avez choisis. Je leur donnerai des lettres de recommandation et ils apporteront vos dons. Si je dois y aller aussi, ils voyageront avec moi. Je viendrai chez vous en passant par la Macédoine, car je vais traverser cette province. Je resterai peut-être un certain temps chez vous, peut-être même pendant toute la mauvaise saison. Alors, vous me donnerez les moyens de continuer ma route. Je ne veux pas vous voir seulement en passant. J'espère rester chez vous un certain temps, si le Seigneur le permet. Mais je resterai à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Là, j'aurai l'occasion de pouvoir faire un grand travail. Pourtant, il y a beaucoup d'ennemis. Si Timothée vient, prenez soin de lui pour qu'il se sente bien accueilli au milieu de vous. En effet, il travaille au service du Seigneur comme moi. Personne ne doit donc le mépriser. Mais donnez-lui les moyens de revenir auprès de moi, le cœur en paix. Je l'attends avec les frères. Au sujet de notre frère Apollos, je l'ai beaucoup encouragé à aller chez vous avec les autres frères, mais il ne veut pas du tout partir maintenant. Il viendra quand il pourra. Restez éveillés. Gardez une foi solide. Soyez courageux. Soyez forts. Faites tout avec amour. Encore une demande, frères et sœurs. Vous le savez, Stéphanas et sa famille ont été les premiers chrétiens d'Acaï et ils se sont mis au service des autres chrétiens. Alors, obéissez à des gens comme eux et à tous ceux qui travaillent activement avec eux. Je suis heureux de la visite de Stéphanas, de Fortunatus et d'Acaïcus. Ils vous ont remplacé auprès de moi. Oui, ils m'ont rassuré et ils vous ont rassuré vous aussi. Reconnaissez la valeur de gens comme eux. Les églises de la province d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille et la communauté qui se réunit chez eux vous saluent bien dans le Seigneur. Tous les chrétiens qui sont ici vous saluent. Saluez-vous les uns les autres en vous embrassant comme des frères et des sœurs. Moi, Paul, j'écris cette salutation de ma main. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, que Dieu le rejette. Maranatha, viens Seigneur. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je vous aime tous dans le Christ Jésus.